sa vraie initiative sur la bêta dans un défi non mais tu te rends compte non je vais te dire c'est comme s'il faut que tu ailles promener le chien et que juste avant de partir tu te dope tu te fais tes échauffements tu prends tu prends tous les compléments que tu veux alors que tu vas juste promener le chien quoi bah tu sais quoi je vais peut-être gagner bon j'ai perdu alors le brain initiative est ce que c'est légitime est ce que ça fait partie du jeu un sujet qui divise la communauté et dont on ne va pas parler puisqu'on a un bon gros putsch à taper salut les noobs donc aujourd'hui une nouvelle vidéo inutile comme je viens de le dire on va taper un putsch in ball en un minimum de tour parce que je trouve ça rigolo et puis bah puisque je fais pas pvm il faut bien que je me défoule sur quelque chose donc pour ce deuxième épisode j'ai pris le yop voilà pour rappel on avait fait cette tour avec le steamer en cherchant la technique la plus opti pour torcher le putsch en un minimum de tour cette fois on va faire pareil mais avec le yop et donc on va voir si on arrive à faire au moins la même chose que le steamer c'est à dire cette tour donc au départ j'étais parti sur le même stuff à peu près que le steamer c'est à dire un stuff puissance cc avec pas mal de docrit et je visais les 8 tours donc j'ai fait mes petits tests et puis quand j'ai réussi à faire les 8 tours je me suis dit ah c'est dommage on n'est pas si loin des 7 tours donc j'ai changé un peu le stuff j'ai mis deux items à rebours et finalement c'est un stuff plus accès de terre qui a fait l'affaire avec des grosses colères de yop qu'on a pu claquer et torcher le combat en 7 tours alors dites moi également ce que vous pensez de cette petite série voilà moi j'aime bien ça me détend beaucoup ça permet de voir aussi quelle classe peut faire le putsch en moins de tours par rapport à une autre alors pour ces classes là comme le steamer le yop le roublard aussi qui serait intéressant de voir on a quelque part l'avantage d'avoir un mob qui ne bouge pas et donc de faire proc le maximum de dégâts donc c'est pas super indicatif de voir un putsch fait par des classes en moins de 10 tours mais c'est marrant de voir que le steamer et bien le fait en autant de tours que le yop alors bon c'est différent on observe par exemple un tour 7 chez le yop qui fait 18000 points de dégâts si mes souvenirs sont bons le steamer lui il tourne à 12000 13000 points de dégâts max pendant ces tours impairs donc oui je rappelle aussi pour l'instant c'est les pushs que je fais avec le vultbis et le nébuleux forcément j'essaierai de faire mieux que 7 tours dans le prochain épisode bon alors je pense pas qu'on puisse faire mieux que 6 tours mais 6 tours c'est peut-être envisageable et je prendrai pour ça du coup le roublard n'oubliez pas en tout cas d'aimer la vidéo ça fait toujours plaisir à la prochaine vidéo ce sera pour parler du quiz qui arrive le 29 et on se dit à très vite oh 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 oh